C'est du grand n'importe quoi Ah ouais ça y est c'est du grand n'importe quoi C'est du grand n'importe quoi Alors Non mais aujourd'hui c'est vendredi Aujourd'hui ça va être Ça va être la journée du vendredi Journée resto Ah c'est journée légumes aujourd'hui Evidemment On y va aujourd'hui du légume du légume du légume Ça a bien commencé Des petits brocolis au petit déjeuner C'était chouette Ce petit consommer de légumes là C'était pas mal pour commencer Alors monsieur vous me dites que Vous ne pouvez pas émerger ce matin Je crois que je ne suis pas le seul Personne ne peut émerger ce matin Exact Qu'est ce que c'est que ce caramuche Ce carayou Ah bah oui Ah bah aujourd'hui on n'avait pas cours Vous n'avez pas cours aujourd'hui ? Ah bah ça c'est cocasse Attends j'ai peut être mal vu Non 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 Ah oui Un émergement autorisé d'accord Alors je vais aller voir la patronne Je reviens Ça veut dire correct ça Ah bah oui la patronne Est-ce que tu peux venir voir On a quelque chose de très cocasse Non c'est pas les fourmis Non c'est pas les fourmis Tu vois sur DREO là Qu'est ce qu'il y a DREO ? Il veut les marger Mais sur la journée d'aujourd'hui il n'y a rien C'est très cocasse Vous n'êtes pas au courant qu'il n'y avait pas cours ? Ah bah... Quoi ? Bon bah il n'y a pas cours Bon ça va apparaître Bon on va faire l'entraînement là On est le 17 On est le 17 au planning Moi je vois Active Directory Il y a un bug Oh c'est bugué On se fait une matinée petit-déj Et à midi on va au resto Et après on rentre Allez bon bah on fait ça alors Sur une proposition du M Sur une proposition du M Et bah petit-déj Et puis resto Et puis on se casse Ca vous va ? Allez ? Ou il y en a qui veulent bosser ? On fait des petits intros Allez ! Allez on va bosser quand même un peu Alors on en était resto hier Bon comme personne va passer ce match Tu sais qu'est-ce qu'on allait dire si on passe ? Pas grand chose tu vois On a juste retravaillé les permis sur NTFS qu'on avait vu déjà hier Oui ? J'ai quand même une question Allez mais avec plaisir J'espère c'est une question bête hein Et je vais râler Je sais pas Moi j'aimerais qu'on revienne sur l'exercice du... De la règle du dossier secret pour les... Ah Les droits des dossiers que quand quelqu'un le crée Ouais Il a le droit, il a contrôle total dessus ou pas C'est ça que j'aimerais éclaircir Et qu'est-ce qui est faisable et non faisable par rapport à l'administrateur ? Alors Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question à part moi ? Si j'ai bien compris Donc première partie c'était... Quelqu'un crée un fichier ? Exactement, un utilisateur crée un fichier Et question Quel droit il a ? Sur ce fichier ? Après tout dépend de... Non Ah Il a tous les droits parce qu'il a créé le fichier Ah oui ! Faux ! C'est faux Il n'est pas le propriétaire du fichier déjà mais... Donc... Quel droit il a ? Je crois que c'est modification Faux 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 Il a le contrôle total de son fichier Faux Vous pouvez le dire 4 fois hein, ce sera toujours faux Non, il n'a pas le contrôle total Quand on crée un fichier on en est le propriétaire Merci, il y en a un qui a bossé Eh j'étais pas à l'ailleurs, je les connais pas Ouais mais dans la voiture tu nous écoutais Tu l'as répété Vu que je l'ai dit 20 fois Voilà, tu m'écoutais toi moi Oui, quand on crée un fichier on en est le propriétaire Et le propriétaire d'un fichier ou d'un dossier, peu importe Il ne peut faire qu'une seule chose Changer les permissions Mais comme il peut changer les permissions, il est vrai qu'il peut se donner le contrôle total Siv C'est exactement ce qu'on a fait hier Quand il y avait eu une boulette, une erreur Dans les permissions c'était n'importe quoi L'administrateur est devenu le nouveau propriétaire Et comme il était le nouveau propriétaire, il a pu changer les permissions Enlever toutes les carayoux qui étaient faites Et puis remettre ce qu'il voulait Donc ça, pour répondre à ta question Est-ce qu'un utilisateur à partir du moment où il peut créer un fichier, il a des droits ? Oui, lesquels ? Il a le droit de changer les permissions parce qu'il est le propriétaire du fichier qu'il vient de créer Le fichier Du fichier qu'il vient de créer, bien sûr Tu n'es que le propriétaire des objets que tu crées toi-même Je suis Brigitte, je crée un fichier Non pardon, je suis Eva Green, je crée un fichier Le propriétaire du fichier, c'est Eva Green Ce n'est pas Brigitte Parce que c'est Eva Green qui l'a créé Donc c'est elle le propriétaire Donc elle peut changer les permissions Et après faire du sabotage Ah, ben là il peut y avoir de la bouletterie C'est la deuxième question Ah, c'était la deuxième question Non, la deuxième question en fait c'était la partie justement Une fois qu'il a pris contrôle de ce fichier Et qu'il peut s'administrer les autorisations Ou les refuser, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait Tout à fait Il a refusé pour beaucoup des autorisations On a vu comment reprendre la main dessus Avec l'administrateur Oui En créant un autre fichier avec le compte Si je ne me trompe pas administrateur On n'a pas créé un autre fichier, non Non, on n'a pas fait ça On est dans celui-ci Oui Et qu'est-ce qu'on a fait ? Justement on a modifié le... On s'est mis propriétaire à la place de boue On s'est mis propriétaire Et une fois qu'on était propriétaire qu'est-ce qu'on a fait ? On allait dans l'onglet sécurité On a remodifié les permissions Parce qu'on était propriétaire Et le propriétaire ne peut faire qu'une seule chose Changer les permissions C'est ça le truc Ensuite on a terminé On a créé un groupe pour refuser Voilà, après, donc suite à ça Je vous ai dit, ben voilà A quoi servait cette autorisation refusée ? Le fait qu'on puisse refuser des autorisations C'est pour faire des exceptions Des exclusions, des exceptions Parce que, on l'a vu avec A, G, D, L, P C'était très pratique On pouvait donner beaucoup de droits A beaucoup de personnes d'un coup Grâce au groupe Mais des fois dans le groupe Des gens qui ont donné des droits Il y a quelqu'un, un utilisateur Ou deux ou trois A qui on ne veut pas donner les mêmes droits que tous les autres Donc plutôt que faire deux groupes séparés C'est super chiant, l'affaire est très compliqué On refuse explicitement A certains utilisateurs A un ou deux membres A un ou deux membres Enfin plusieurs après, pour faire ce que vous voulez Exclusion Donc c'est pour ça Bon là je l'avais fait sur compta je crois Euh, commun C'était commun pardon Oui, oui, oui J'aurais vérifié ce qu'on a fait dire Voilà, effectivement Je l'avais fait sur commun Donc sur commun Finalement A la fin de la journée On s'était retrouvé avec Un groupe Accès commun modif Le droit modifié Un groupe Accès commun lecture Le droit lecture exécution Et un groupe Accès refusé Qui avait refusé contrôle total Et je vous avais dit ça hier Ce serait bien que dans Tous les dossiers Compta RAH Informatique Il y a à chaque fois deux groupes Un en lecture, un en modif Un en lecture, un en modif Un en modif Bah on pourrait se dire maintenant Bah ce serait bien qu'il y ait trois groupes Un en lecture, un en modif Un en refusé Un en lecture, un en modif Un en refusé Un en lecture, un en modif Je recopie le même schéma Sur tous mes dossiers Tout le temps Et là Vous couvrez tous les cas de figure On peut vous demander n'importe quoi Vous pouvez le faire Facilement Donc maintenant A chaque création de dossier On fait ça Automatiquement Automatiquement Et c'est mécanique Ouais T'as même plus besoin de réfléchir T'as même plus besoin de te dire Mais alors est-ce que c'est Les directeurs Ah peut-être la commission On s'en fout Cette réflexion Tu la feras Sur le serveur 1 Dans Active Directory Faudra juste mettre les bonnes personnes Dans le groupe Accès dossier comme un modif Pour qu'ils accèdent en modification Accès comme un lecture Pour qu'ils accèdent qu'en lecture Il suffira Il suffira de mettre les bonnes personnes Dans les bons groupes Et c'est tout Dans l'onglet sécurité Des objets T'as plus besoin d'y aller C'est fini Oui T'as bien parlé de dossier là Oui exact Là on est dans les propriétés du dossier commun là par exemple Mais ça veut dire qu'ils vont le voir aussi ? Qui eux ? Les utilisateurs Non Parce que Hier On a dit qu'un utilisateur Enfin même ce matin On a dit qu'un utilisateur Quand il créait un fichier L'on était le propriétaire Il pouvait donc changer les permissions Comment on fait pour changer les permissions ? La procédure tu peux me la donner ? Je suis au téléphone avec toi là Comment je fais pour changer les permissions ? Faut que j'aille où ? Dis moi Vas-y dis moi comment on fait ? Mais tu sais le faire Non mais je suis sur deux idées en même temps Et bien réponds déjà à mon idée à moi Tu réponds à ma question Si j'ai des permissions Je passe soit par l'onglet du dossier Lequel onglet ? Sécurité Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? Oui mais ça c'était hier Et bien oui mais c'est ce qu'on va faire quand même la semaine prochaine Avec les GPO on va enlever l'onglet sécurité Donc quand tu m'as dit Ils vont le voir Et bien non ils vont pas le voir Parce qu'on va enlever l'onglet sécurité Et donc quand ils feront propriété de commun Ils verront que dalle Ok ce que je voulais dire C'était pas l'onglet sécurité C'était ils vont voir le dossier Tous les dossiers concrets n'est-ce pas ? Oui Ils vont donc voir Dossier Par exemple Modification Quoi ? Ils vont voir le dossier Modification Non non Faux ? Non les dossiers s'appellent Compte à directeur Infos communs production RH Et t'as pas dit tout à l'heure Ou alors j'ai mal compris Maintenant pour être carré On crée des dossiers Non des groupes Non des groupes Non non Ah bah si tu dis que j'ai dit des dossiers Je m'excuse Je m'excuse d'avoir dit des dossiers Je me suis trompé Parce que là comme tu le vois là Si tu le dis La liste Accès dossier commun modif Accès dossier commun lecture Et accès dossier commun C'est des groupes Bah voilà J'ai voulu dire ça Je m'excuse Je me suis certainement trompé J'ai voulu dire Donc c'est des groupes qu'il faut créer Ah oui je suis d'accord Oui bien sûr Parce que je me suis dit Ils vont les voir Donc du coup ces fameux dossiers Écrits modifs Ils vont dire mais pourquoi Mais on a pas de dossier Enfin on a jamais fait un dossier Oui je suis bien d'accord Donc très bien Et c'est des groupes qu'il faut faire Ok Et c'est ce qu'on a fait Pour le dossier commun Ah oui On pourrait extrapoler Et le faire pour Tous les dossiers Oui bien sûr Comme ça si un jour on demande Oui mais alors il se trouve que Parmi la production Production Il y a un mec c'est un connard Il faut plus qu'il accède à la production Refusez accès production C'est bon il n'accède plus C'est fini Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour les émergences je signe Après je valide Ça mouline Ah bah je sais pas Alors attendez c'est arrivé la La signature Ouais c'est bon Ça mouline la signature ? On est en moulinage ? Bah je vais vous dire si je vois quelque chose Ah oui il a l'air d'être C'est un peu à la rue là le truc Ah c'est Coco il y a touché là Il a fait une connerie Il a fait une connerie c'est sûr C'est vrai dès que les femmes touchent à quelque chose De toute façon ça part en couille Elle fait partie de Ah c'est l'administrateur d'Andréo là Des trucs de signature donc Bah ouais foutu la merde Je sais pas ce qu'elle a fait mais c'est la merde D'ailleurs j'ai remarqué qu'ils passent tous par toi Pour demander des choses d'ordre technique Bah c'est normal Bah c'est normal Non je crois d'accord Non ? Mais s'ils sont formés un petit peu ils peuvent y arriver non ? Ouais Bah oui mais... Comme quoi ils sont mal formés Mais comme quoi ? Et donc je suis en train de me demander si toi t'as pas mis beaucoup de plus qu'on imagine dans les systèmes dans leur bureau aussi T'as fait des choses non ? Ah bah ça m'arrive des fois oui Ça arrive je fais deux trois trucs Non mais regarde Il est venu me voir là t'as vu ce qu'il a demandé ? Oui j'ai entendu tout à l'heure Il a demandé un bout de plastique C'est un mec pas fichu capable de se débrouiller pour avoir une ficelle C'est des admins C'est des débiles Putain les mecs ils savent pas se servir de leurs mains Parce qu'il faut brancher le câble Le câble il tombe un il tombe Et on roule le autour du pied de ton écran comme ça il tombe plus Ah mais tu le vois les mecs c'est des ingénieurs ils ont fait des hautes études mais alors le truc du terrain c'est terminé quoi Un petit abruti C'est gratifiant pour toi Non mais tu sais ce qu'il m'a fait Tu sais ce qu'il m'a fait Bon faut pas que ça reste entre nous Il y a le stream hein il y a le stream Non mais il regarde pas le stream Tu vois l'ordi que tu m'as donné il marche pas machin Ah ouais ? J'appuie sur le bouton Bah ouais ça démarre Faut appuyer sur les boutons pour démarrer les ordis Ah tu sais pourquoi c'est parce qu'ils ont trop moins Oui ils sont trop high level quoi Bah oui ils sont au delà de la limite tu vois T'as dit la limite mais ils sont au dessus Non mais tu vois c'est vrai il y a des personnes des trucs complexes ils servent en 2-2 des trucs simples Ah mais là ils planent à 20 000 Donc on revient à notre... d'autres questions ? Bah non 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 ce qu'on va voir c'est GLPO ou GPO ? GROUP POLICY OBJECT Et ça c'est pour la semaine prochaine Et ça c'est pour la semaine prochaine Alors question Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la procédure Quand je suis connecté sur un poste de travail avec mon compte Eva Green Je suis Eva Green J'adore dire cette phrase Je suis Eva Green et résultat je veux me connecter au partage travail Qu'est-ce que je dois faire ? La chemin arrêtée T'as changé de lunette toi ? Ouais j'ai pris des UV... enfin des UV... des crans bleus là D'accord Donc qu'est-ce qu'elle doit faire Brigitte ? Se loguer sur son compte Ouais et après ? Utiliser le chemin UNC Et comment elle utilise le chemin UNC ? Windows R Donc faut qu'elle fasse Windows R et après ? Et après elle rentre le chemin arrêté Quoi ? Oui c'est quoi qu'elle doit taper ? 2 anti-slash Anti quoi ? Double anti-slash Double ? Donc faut qu'elle écrive 2 et A-N-T-I-S-L... non Alt-gre-8 Alt-gre-8 Ah ! Alt-gre-8 Donc alt-gre-8 Non ça fait un trait vers le bas C'est pas ça Bon Vous voyez tout de suite qu'avec Brigitte ça va poser des problèmes Là faut pas se mentir Ca va être un problème Donc ce qu'on va faire, on va simplifier la vie de Brigitte Et qu'est-ce qu'on va faire pour Brigitte ? On va faire en sorte que dans son explorateur de fichiers Actuellement quand vous allez dans l'explorateur de fichiers Vous avez des lecteurs Ce qu'on appelle les lecteurs Vous avez C2.1, D2.1, E2.1 Vous avez des genres de disques durs Et bien là, on va en ajouter On va ajouter ce qu'on appelle un lecteur réseau C'est à dire, il va y avoir un lecteur Qui va se connecter automatiquement Au dossier, au partage travail C'est à dire que Brigitte, elle n'aura plus à faire démarrer et exécuter Elle aura juste à faire rien Et dans son explorateur de fichiers, il y aura une lettre en plus Donc actuellement, il y a C, D, E Bon bah, on prendra, je sais pas, T T comme travail Et elle aura un T2.1 en plus Et elle aura rien à faire Ça va arriver tout seul Grâce à vous T2.1, c'est trop qu'elle est définie ? Il faut juste qu'elle soit libre Je peux pas prendre C2.1 C2.1, c'est déjà pris Elle a peut-être un lecteur de DVD D2.1, elle est déjà pris Donc tu vois, tu prends une lettre éloignée Ça, on prend T2.1, on est sûr qu'elle est libre Oui Pourquoi il y a un D2.PSG chez toi ? Parce que moi, j'ai un disque en plus sur ma machine Mais t'es sur une... Ah ok Je bricole des trucs en même temps, en parallèle, si tu veux Le terme que tu as dit, c'est en créant un lecteur réseau Oui, exactement Il y a les lecteurs locaux C'est C2.D2.1, c'est les lecteurs qui correspondent au disque dur Et les lecteurs réseau Ça correspond à un partage Se trouvant sur une autre machine Sur un serveur de fichiers, souvent Donc les lecteurs locaux, c'est ces deux points Le lecteur de CD, la clé USB, le disque dur externe Et les lecteurs réseau C'est des lecteurs qui se trouvent sur une autre machine Qu'on atteint à travers le réseau, bien sûr Tu avais dit un terme partage, c'est ça ? Oui, parce qu'un lecteur réseau, ça se connecte à un partage Tout à fait Et pour ça, nous allons créer un script d'ouverture de session Une ouverture de session Où est-ce que vous allez créer ce script d'ouverture de session ? Je vais vous demander d'aller dans le dossier 6 vols Est-ce que quelqu'un se sou... Même ? Pas du tout Je vous demande d'abord, il faut aller dans un dossier qui s'appelle 6 vols Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? C'est quelque chose que tu nous avais demandé de retenir Exactement ! Tu te souviens dans le passé ? Je vous avais dit, souvenez-vous dans le futur On aura besoin de ce dossier-là Retenez l'emplacement Donc le futur du passé dont je vous ai parlé, c'est maintenant Je vous écoute Vous avez retenu l'emplacement du dossier 6 vols ? Mais si je prends mes notes, je vais créer C'est dans, j'imagine, dans le serveur AD Exact, déjà, c'est sur le contrôleur de domaine qu'il faut aller Oui, donc le serveur 1 Et après, est-ce qu'on est dans la base de... On va rentrer dans Windows ? Ouais Et ben voilà, c'est bon, c'est dans Windows Dans Windows, il y a un dossier 6 vols Après, il y a vraiment la réponse sur le live, quoi Eh oui, mais si tu regardes le stream, il y a la réponse, c'est vrai C'est exact Ça te va bien, ces lunettes ? C'est trop ? Merci Elles ont goûté, je crois, 2€, un truc comme ça C'est un truc vraiment pour... parce que j'ai encore perdu mes lunettes, quoi T'as raison, vaut mieux les acheter pas cher Comme ça, bon, si tu les perds, c'est pas grave Mais il n'y a pas de truc pour la vue, il y a juste pour... Juste le mire bleu ? C'est déjà bien, mais bon Donc effectivement, si vous allez dans le dossier Windows, vous avez un dossier 6 vols Donc dans C.Windows 6 vols Et normalement, dans le dossier C.Windows 6 vols Il y a un sous-dossier qui s'appelle 6 vols Donc si vous allez dans C.Windows 6 vols 6 vols Il doit y avoir un dossier qui porte le nom de votre domaine Domainxy.lan Quand vous allez dedans Et c'est là que je ne me souviens plus Pour faire les scripts d'ouverture de session, il faut aller dans... C'est lequel déjà ? C'est police ou script ? Pour faire les scripts d'ouverture de session C'est police ou script ? Pour faire les scripts d'ouverture de session Comme vous vous êtes fait à voir là Oh je vous ai pronk ! Ohlala Oh le pronk ! Donc vous allez dans le contrôleur de domaine Dans C.Windows 6 vols 6 vols Domain.lan Script Et dans le dossier script actuellement, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est normal Par défaut, il n'y a pas de script d'ouverture de session Alors je vous invite à créer un nouveau document texte dans le dossier C.Windows 6 vols 6 vols Domaine script Et comment vous allez l'appeler ? Je vais l'appeler Login Login ? L-O-G-I-N Login 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 Lagn Alors vous pourriez l'appeler guacamole, croissant, pain au chocolat, c'est pas grave Raclette ? On pourrait l'appeler Raclette, le nom n'a pas d'importance Et à l'intérieur de ce script, vous double-cliquez dessus, vous allez mettre les commandes que vous souhaitez lancer à l'ouverture de session Ce qui va se passer, c'est que ce script va s'exécuter automatiquement dès que vous ouvrez la session. Dès que Brigitte se connecte, ça va lancer le script tout seul. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce script fasse un lecteur réseau, le fameux lecteur réseau. Je veux que ça connecte automatiquement Brigitte au partage qu'on a créé sur le serveur 2, au partage travail. Vous allez donc devoir écrire la commande suivante. Paravail, non, c'est pas bon ça. Oh là, il faut que j'apprenne l'écriture. Je vous le zoome. Donc dans votre fichier texte qui s'appelle login, vous allez taper la commande suivante. net, espace, use, espace, t2. espace, anti-slash, anti-slash, srvxy02, anti-slash, travail. Qui est notre chemin UNC. Exactement. Donc comment on interprète cette commande ? Net, espace, use, ça veut dire connecter un lecteur réseau. T2. c'est la lettre du lecteur que vous voulez connecter. Et après, c'est le chemin UNC du partage auquel vous voulez vous connecter. C'est un registre direct, il n'y a pas besoin de... Ah bah si, affiche les ex, il faut l'arranger contre l'ex. Bien sûr. Évidemment. Et j'enregistre, oui. Voilà. Vous venez de créer votre premier script d'ouverture de session. Il n'est pas encore tout à fait fonctionnel car... Pour l'instant, le type de fichier, c'est un document texte. Et les documents textes, ce n'est pas des scripts. Les scripts, ils ont une extension spécifique. Dans notre exemple, on va créer un script qui est en .bat. B-A-T. Comme Batman, mais sans le man. Le problème, c'est que là, je ne vois pas les extensions de fichiers. Comment est-ce qu'on fait pour voir les extensions de fichiers ? Affichage. Affichage. Ensuite, on va dans Re-Position. Oui, il y a plus rapide quand même. Afficher le... Je ne sais pas, extension des noms de fichiers, c'est pas mal ça. Afficher masqué. Et donc, je vois maintenant que mon fichier s'appelle login.txt. Et je vais donc le renommer F2, évidemment, parce que vous êtes des bons. Et donc, vous l'appelez non plus login.txt, mais login.bat. Et je valide. Vous devez avoir une boîte de dialogue qui vous prévient, attention, si vous modifiez l'extension, il risque d'être pénitisé. Je vous disais, voulez-vous vraiment modifier ? Oui, je veux vraiment modifier. Et là, maintenant, ça a changé. L'icône n'est plus le même, ça représente des petits engrenages. Et le type de fichier, c'est un fichier de commande 2. Et non plus un fichier texte. Donc, le type de fichier est un document texte, et les scripts sont des .bat ? Oui. C'est leur extension. Les scripts, c'est .bat. Alors, il y en a d'autres types de fichiers, mais c'est celui-là, on l'utilise très souvent. où tu dorses les .bat, après, vous avez des .vbs, il y a plein de sortes de scripts différents, mais le .bat, c'est un des plus connus. C'est comme Batman sans le man. .batman sans le man, oui, tu peux faire. Donc là, on fait juste renommé. Oui, f2. Tu enlèves le .txté, et à la place, tu mets .bat. Ça, ça a changé le... Oui, comme je l'ai dit, ça a dû changer l'icône. Oui. Et le type de fichier. Il n'y a plus les petites cuillères ? Oui, non. Comment on fait pour faire apparaître le texte, déjà ? Ah, quelqu'un l'a dit ? C'est Monsieur S qui nous l'a dit ? Oui, mais j'ai tant qu'on me prend des notes, je ne sais pas. C'est dans l'affichage. Affichage. Il faut cocher. Extension de fichier. Affichier masqué. Clique. Extension de fichier. Merci. S'il n'y a plus les cuillères, il va falloir qu'on trempe le pain dans les pots de confiture direct, alors ? Oui. On va faire des mouillettes ? Alors, disons, on regarde sa confiture sur le pain, aussi. Comment ça, il ne peut pas modifier ce confiture ? Ah, Monsieur, avec ça, on s'est pensé aussi. J'ai eu le clic facile, j'ai du clic sur ça. Ah, ça n'est pas facile, non. Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ça a ouvert vite fait une fenêtre, c'est là, on ferme le site. Allez, on va faire la boulette. On fait la boulette à Monsieur S ? Bien sûr. Attention, attention, les scripts, les points BAT, les VBS, tout ce que vous voulez, ça s'exécute quand on double-clique dessus. Donc, si dans le script, il y a écrit format de C2, reboot, des trucs comme ça, ça le fait instant. Donc là, le script, il est censé faire quoi, ce script ? Il est censé ouvrir SRV, enfin, il est censé ouvrir le chemin ENC, mais lors de l'exécution, enfin, lors du démarrage de l'appareil. Alors, donc, la vraie phrase, c'est qu'il est censé connecter un lecteur réseau, T2, sur le partage travail, qui est sur le serveur 2. Actuellement, là, sur votre serveur 1, quand vous allez dans l'explorateur de fichiers, est-ce que vous avez un T2, en dessous de C2 ? Non ? Non. Ben, je double-clique sur mon login.bat. Il y a une fenêtre toute noire qui s'est lancée, là. C'est le script qui s'est exécuté, en fait. On fait aussi, non ? Ouais, faites-le. Ben, j'ai dit qu'on faisait tous la connerie de... Monsieur S, faites la même. Est-ce que maintenant, dans votre explorateur de fichiers, il y a un lecteur en plus ? Oui. Oui. Voilà ce qu'a fait le script. En dessous de C2, maintenant, vous avez travail, anti-slash, anti-slash, serveur 02, entre parenthèses et 2 points. Et si vous cliquez dessus, ça vous amène dans quoi ? Dans travail. Dans travail. Le fameux dossier travail, dans lequel il y a tous les sous-dossiers, etc. C'est pas mal aussi. Qu'est-ce qui est pas mal aussi ? Je vais l'avoir fait sur le serveur... Alors, c'est toujours la même question. Il y a quoi dans ce script ? Parce que celui-là, il est gentil. Celui-là, il fait connecter un lecteur réseau. Mais si tu fais... Bon, je vais préparer un petit script qui va supprimer des fichiers textes. Je vais faire des trucs qui vont nettoyer, par exemple, les disques durs. Et tu le lances sur le serveur. Voilà. Oups. Ou, c'est un fichier que tu as reçu par mail. Oh, ben j'ai reçu un fichier texte. Ah ben non, c'est un .bat. Oh, ben je double-clic pour l'ouvrir. Il fait quoi, ce script ? Il y a des scripts qui font 40 lignes. Ils font 400 lignes. Il y a des scripts qui font des trucs de malades. Ça vous modifie des valeurs de registre. Ça fait... Ça peut presque tout faire en ligne de commande. Ah oui. Il y a des scripts très puissants. Très longs. Donc, bon, les .bat, c'est pas une bonne idée de double-cliquer dessus. Sauf si t'es sûr de toi. Tu veux vraiment tester parce que c'est toi qui l'as fait et là, il fait juste connecter un lecteur réseau. C'est pas grave. Il peut y avoir des trucs vachement plus graves. Donc, attention, parce qu'un fichier texte, pour l'ouvrir, il faut double-cliquer dessus. Un script, si vous double-cliquez dessus, ça l'exécute. Si je voulais le modifier, mon login.bat, il faut que je fasse clic-droite-souris dessus. Et pour le modifier, il faut cliquer sur... Modifier. Alors, question. Quand vous faites clic-droite-souris sur votre login.bat, y a-t-il un mot qui apparaît en gras ? Ça va ouvrir. Ouvrir. Ce sera vrai pour tous les fichiers. Quand vous faites clic-droite-souris sur un fichier, le mot qui est en gras, c'est l'action qui est faite quand vous double-cliquez dessus. Donc là, ça va ouvrir mon login.bat. Ça veut dire que ça va l'exécuter. Si vous voulez changer le texte qu'il y a à l'intérieur, ou vous voulez voir que fait ce script, si vous voulez lire le contenu, il faut faire clic-droite-souris. Modifier. Et pas qu'ouvrir. Parce qu'ouvrir, ça l'exécute. Donc, Artung. Bon, ça m'a fait mon lecteur réseau, c'est bien ça. Il n'y a plus qu'à tester sur Brigitte. Tu la vérifiées où, ça ? J'ai double-cliqué dessus. Oui, mais c'est sur... Ah, il se trouve ça. Ah, là où il y a le script, elle est au moins faible. Non, mais je n'ai pas changé. Alors, elle est là, Brigitte ? Donc, oui ? Je n'arrive pas à toucher le T. Oui, moi non plus. Tu n'arrives pas à quoi ? Dans ton explorateur de fichiers, en dessous de ces deux points, il n'y a pas de T. Non. Non ? Ça déroule la laborescence de ce PC. Eh bien, on va voir ça. Voyons voir, qu'est-ce que vous nous proposez, monsieur ? Non, je n'ai mal fait rien. Alors, c'est de l'autre côté que ça se passe, c'est là. Alors, ce PC, il va descendre, sous de ces deux points, il n'y est pas. Alors, fais clic droite souris sur login.bat, modifier. Modifier, deuxième ligne. Alors, net, espace, use, espace, T2. espace, anti-slash, anti-slash, srv, anti-slash, travail. Pourriez-vous, s'il vous plaît, sauvegardez votre fichier et le fermez, s'il vous plaît. Alors, ctrl-s, ça va plus vite. Maintenant, est-ce que tu peux double-cliquer dessus ? Et voilà. En dessous, c'est IAT. D'accord. Purée de poids vert. Monsieur Y, ça ne fonctionne pas non plus ? Alors, voyons voir, monsieur Y, qu'est-ce que vous nous proposez ? Non, la prise de mal est rapide. Ouais, c'est plus rapide, parce que là, c'est une autre méthode. Alors, t'es où ? T'es là, t'es là, il est là. Alors, est-ce que tu peux faire clic-droite-souris, modifier, s'il te plaît, sur login.bat ? Alors, net, espace, use, espace, T2. Anti-slash, srv, yg, 0,2, anti-slash, travail. Alors, est-ce que tu peux sélectionner ton anti-slash, anti-slash, srv, yg, 0,2, anti-slash, travail, là ? Avec le double anti-slash, non ? Il faut tout sélectionner, là, je voudrais. Tout le chemin UNC. Est-ce que tu peux sélectionner tout le chemin UNC ? CTRL-C, Windows R, CTRL-V, entrer. Il n'y a pas de chemin UNC fonctionnel sur srv, yg, 0,2, anti-slash, travail. Ce chemin UNC n'existe pas. Ah, ben, ça, je ne sais pas. Ben, on va aller vérifier. Pourrez-vous sur le serveur 2, s'il vous plaît ? Il est où, le serveur 2 ? Ah, non, non, mais bouge pas, c'est moi, je peux changer, maintenant, facile. Alors, tu es où, tu es à droite ? Voilà. Est-ce que vous pouvez faire WAMI, s'il vous plaît ? Euh, hostname, excusez-moi. Je voudrais commettre le nom de cette machine. Est-ce que vous pouvez faire hostname, s'il vous plaît ? Oui. Donc, cmd hostname. Ah, ben, oui. Ce serveur s'appelle comment ? Serveur 2. Non, il n'y a pas écrit serveur 2. Non, non, il n'y a pas écrit serveur 2. La lecture, c'est de gauche à droite et de haut en bas. S, E, R, V, Y, G, 0,2. Qu'est-ce que vous avez tapé dans votre chemin UNC ? Tu me dis le. Eh oui, vous avez écrit srv, alors que votre serveur s'appelle srv. Merci. La lecture. Eh, ben, la lecture. Et l'écriture, moi, j'avais demandé à ce que les machines s'appellent srv, mais vous savez, moi, je ne fais que des propositions. Ce ne sont que des conseils. Vous ne faites ce que vous voulez. Mais il faut que vous adaptiez à ce que vous, vous avez fait, par contre, si vous n'avez pas suivi les instructions. Par contre, attends. S, R, E, V, c'est pas bon non plus, non ? C'est S, E, R, V. C'est ça que j'ai fait. Ça veut dire que ça fait plusieurs jours qu'il tape S, E, R, V, 0,2. Et là, il a tapé srv. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça, c'est les méfaits de l'alcool. Ça, ça, tu vois, ça fait des dégâts. Non, mais c'est toi. Non, mais ça, c'est ce matin. Je ne sais pas ce qu'il nous a mis dans les viennoiseries, là, le J, là, mais... T'en as pris ? Eh bien, j'ai pris du pain. Eh bien, voilà. Ok, donc, messieurs, dames, ne mangez pas de pain. Mangez pas de pain, mangez pas de pain. Il a dit ça, tu vas regarder direct ce qu'on fait. Donc, maintenant, qu'on a un joli script qui fonctionne bien, il va falloir associer ce script à nos comptes utilisateurs. Il va falloir dire à Brigitte, « Cher Brigitte, à chaque fois que tu ouvres la session, il faut que ce script d'ouverture de session se lance. » C'est là que vous devez à nouveau vous souvenir d'un truc que je vous ai dit dans le passé, qu'on aura besoin dans le futur. Et le futur du passé dont je vous ai parlé dans le passé, c'est maintenant. Script d'ouverture de session ? Quelqu'un s'en souvient ? Où c'était ? Dans la base de données, là. Laquelle ? Je cherche des logins, aussi. Autologin, en effet. Ah non, ça, c'était le registre, ça. Non. C'est là. Il faut que vous alliez dans « Utilisateur, Ordinateur, Active Directory », dans les propriétés du compte Brigitte, et dans l'onglet qui s'appelle « Profil ». Et dans « Profil », vous avez une ligne qui s'appelle « Script d'ouverture de session ». Il faut que je prenne absolument Brigitte. Non, il faut un utilisateur qui va servir de cobaye. Ouais, t'as raison. On va plutôt prendre Eva. Je préfère. Non, mais c'est pour ça, parce que... Non, non, mais on prend Eva. Si Brigitte, ça ne va pas, on prend Eva. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Eva, c'est mieux. Voilà, donc je prends Eva. Quelqu'un de l'informatique, c'est bon ? Je... Ah, c'est vendredi. Je vais aller me prendre une petite tartine. Ça va me faire le coup de... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ces questions ? C'est fou, hein ? C'est les femmes. Vous devez poser des questions en plus. Mais pourquoi est-ce quelqu'un d'autre ? Si elle est blonde, ça va ? Ah, mais moi, je vais prendre quelqu'un qui a des lunettes. Il faut un utilisateur. Un utilisateur. Un utilisateur, c'est tout. Bon, prends pas Brigitte. Prends Eva. Eva, ça ne va pas. Prends quelqu'un d'autre. Ah, je prends pas Brigitte. Mais tu prends qui tu veux, je m'en fous. Il faut un compte utilisateur. C'est tout ce qu'il faut. Donc, vous prenez un compte utilisateur et... Vous allez dans les paroles propriétés de ce compte utilisateur. Vous allez dans l'onglet profil. Et dans l'onglet profil, il y a écrit script d'ouverture de session. Vous devez écrire le nom du script d'ouverture de session. Attention. Avec l'extension. Donc, le script d'ouverture de session qu'on vient de créer, il s'appelle comment ? Login.batman. Login.batman. Sans le man. Donc là, juste dans les propriétés de l'utilisateur qui vous sert de cobaye, pour tester, pour vérifier si votre script fonctionne bien. Dans l'onglet profil de cet utilisateur, vous écrivez simplement le nom du script d'ouverture de session dans le champ qui s'appelle script d'ouverture de session. Le nom que vous devez taper, c'est donc login.batman.com. C'est pas assez gros là, tu veux dire ? Ah, je peux zoomer encore plus si tu veux. Non, 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 c'est bon. Si, si, on peut. Enfin, dis-moi. C'est bon, c'est bon. Et je valide en faisant toquer. Et je n'ai plus qu'à ouvrir la session avec mon cobaye. Ou ma cobaye. Pour moi, c'est Eva Green. Donc, j'ouvre la session avec Man Green. Et si tout va bien, elle n'a rien à faire. Elle va dans l'explorateur de fichiers. Et logiquement, elle a un nouveau lecteur qui est apparu tout seul. T2. Ce qui lui permet d'accéder à tous ces fichiers. Et là, c'est le qui lui permet de le mettre. C'est parti ! Ça c'est parti! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Comment est-ce qu'on appelle dans le disque local, dans l'explorateur des fichiers, travail et le chemin ENC ? Qu'est-ce que c'est ça ? Un lecteur ? C'est un lecteur. ... 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 on est en train de faciliter la vie des utilisateurs. Vous, des chemin UNC, vous en taperez plein à la main d'en démarrer, exécuter, parce que vous n'aurez pas des lecteurs réseau sur toutes les ressources de tous les réseaux, de tous les partages. Donc, c'est bien pour Brigitte. Et les autres ? C'est que elle. Donc, notre cobaye, c'est une expérience réussie. On est contents. Mais il faut que ça fonctionne maintenant pour tous les salariés. Moi, je veux que tout le monde ait ce lecteur réseau. Donc, proposition du S, pardon, si j'allais dans les propriétés des groupes, parce que j'ai des groupes qui contiennent plein de monde. Si je vais dans mes groupes, là, j'ai mon groupe service production, clic droit de souris propriété, et je vais dans l'onglet profil. Ah, il est où l'onglet profil ? Ah, merde. T'avais prévu, ça. Non. Bon, c'est certainement le fruit du hasard. Il faut aller dans affichage et mettre les fonctionnalités avancées. Ouais. Oui, ils ne sont pas déjà. Si, ils ne sont déjà chez moi. Moi aussi. Moi aussi. Mince. Eh bien, ça veut dire que ça n'y est pas. Eh bien, non. On ne peut pas le faire dans les propriétés d'un groupe. Il va falloir le faire pour chaque utilisateur. Mais il y a un petit truc. Alors, je vais prendre l'unité d'organisation compta, par exemple. Et là, j'ai plein d'utilisateurs. Est-ce que vous pourriez faire contrôle A ? Une fois que ça a sélectionné tous vos comptes utilisateurs, vous faites clic droit de souris propriété. Tiens. Il y a un onglet profil. Tiens. Je peux cocher script d'ouverture de session. Tiens. Je peux écrire. Login.bat. Tiens. Je peux faire OK. Et si je regarde dans les propriétés de chacun de mes comptes utilisateurs, ah ben, ça y est. Ils ont tous logis.bat. Oh, c'est beau. Même Dwayne ? Oh, même Dwayne, il a. Donc, contrôle A, clic droit de souris propriété. Tu vas pouvoir modifier des utilisateurs en bloc. Pas un par un, tous d'un coup. D'accord. Alors, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Vous avez remarqué, quand vous faites clic droit de souris propriété sur une sélection de plusieurs comptes, il n'y a que cinq onglets. Il n'y a pas tous les onglets qui apparaissent. Pour moi, c'est un. Ah non, je sais bien. Non, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y a pas eux. Il n'y a pas les autres parce que les autres, ce sont des choses qui sont très individuelles. Tu vois, quand tu vas dans l'onglet compte, c'est le nom d'ouverture de session de Brigitte. Bon, je ne peux pas mettre le même nom de login à tous les utilisateurs. Ça ne marcherait pas. Donc, c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Les champs qui sont vraiment individualisés, ils n'apparaissent pas quand on fait une sélection multiple. On a créé une requête enregistrée avec les autres. Ah là là, il est fort, le... Non, je ne sais pas. Eh bien oui, parce que si je vous demande, je veux que l'intégralité de mes salariés, je veux tous qu'ils aient ce script d'ouverture de session. Vous allez faire OU par OU. Si vous avez tous les utilisateurs. Eh, ce n'est pas pour rien qu'on a fait une requête enregistrée qui s'appelle tous les utilisateurs. Pensez bien à faire F5 pour l'actualiser. Sinon, il n'y a pas tous les utilisateurs. Donc, si je fais F5... Il faut faire attention. Enfin, je ne sais pas. Il y a quand même un compte invité qui est désactivé. Et l'autre cas, on le met dedans. Alors, si je fais CTRL-A, ça les a tous sélectionnés. S'il y en a que je veux désélectionnés, je fais comment ? On met la CTRL et on clique dessus. Alors, KRGTB, non. Invité, non. Administrateur non plus. Administrateur, il n'a pas besoin du script d'ouverture de session, lui. Voilà. J'ai décoché, j'ai décliqué ceux auxquels je ne souhaitais pas donner de script d'ouverture de session. Comment on fait pour décliquer ? CTRL-CLICK. Tu restes appuyé sur CTRL et tu fais clic sur ceux que tu veux désélectionner. L'administrateur, tu as dit qu'il n'a pas besoin. Non. L'administrateur, il n'a pas de script d'ouverture de session. Parce que, comme on l'avait dit souvent, on ne se logue pas avec le compte Administrateur. Lui, il sert de secours. On s'en sert très rarement, vraiment, réellement. On a des comptes individuels qui ont des droits, exprès. À tes souhaits. Merci. Mais si je veux... Enfin, imaginons pour... Ah, si tu veux, tu peux le faire. Non, mais c'est... Tu peux le faire, tu peux le faire. Pour comprendre pourquoi. Oui, oui, mais tu peux le faire, si tu veux. Voilà, c'était plutôt pour vous faire désactiver des gens, décocher des personnes. Et maintenant, je fais clic, droite, souris, propriété. Je vais dans l'onglet Profil. Je coche le script d'ouverture de session. Je mets le nom du script d'ouverture de session, loge 1.bat. Même s'il y en a qui l'avaient déjà, ça remettra le même. Donc, il n'y a pas de souci. Pas besoin de se prendre la tête à désélectionner ceux qui avaient déjà un script. Hop, ça le met partout. Et là, ça y est. Si je vais dans n'importe quel compte utilisateur, genre Evergreen, Profil, elle a son login. Angelina Jolie, je vais dans Profil, elle a son login.bat. Et donc, c'est parti. Vous pouvez vous loguer avec n'importe quel compte utilisateur. C'est la magie de l'informatique. Ils ont tous un lecteur réseau, automatiquement. Il n'y a plus qu'à test. Donc après, pour le stagiaire, on lui laisse aussi. Mais maintenant, vous savez, vous pourriez ne pas lui mettre si vous voulez, vous l'enlevez. Maintenant, faites ce que vous voulez. Merci. 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 ça se trouve il était déjà logué Cornichon donc t'as fait juste te reloguer, pas fermer et revoir la session alors t'as confusion alors ? si j'ai le mot de passe qui s'affiche c'est que je suis déconnecté on est d'accord ? non c'est les derniers gens qui sont connectés donc refais Brigitte parce que Brigitte là on est sûr que Brigitte tu t'étais délogué mais non mais va sur Brigitte là on vient de faire se déconnecter Brigitte on doit apparaître c'est parce que j'ai eu le corps pourquoi c'est lent ? parce que justement il ouvre la session il n'y a pas eu d'écran noir c'est pas terrible elle est là donc c'est ça tu t'étais pas vraiment bien déconnecté j'aimerais vraiment réentendre cette phrase parce qu'en fait ça porte super à contenu oui 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 mais oui mais là c'est un cas un peu bizarre c'est parce que vous avez que deux clients dans la vraie vie ça se passe pas comme ça Brigitte il y a qu'elle qui est sur son poste en général la plupart des gens ils ont un poste de travail donc quand ils se connectent il y a que Brigitte décrit il n'y a pas écrit quelqu'un d'autre comment je peux faire pour enlever tous ces deux mails connectés ? d'ailleurs c'est écrit en plus je viens de le voir c'est écrit connecté, 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 connecté dans la faubule mais oui tu n'as pas fait se déconnecter pour chacun si tu ne fais pas se déconnecter il ne se déconnecte pas tout seul c'est ce que tu fais quand tu passes d'un compte à un autre changer d'utilisateur ça ne ferme pas les sessions ça ne les déconnecte pas et oui c'est plus pratique les profils restés ça va plus vite il y a une solution plus simple tu redémarres la machine tu fais redémarrer ça va toutes les déconnecter pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? parce que je suis un connard je ne vous donne pas tous les tips tout de suite j'essaye de me faire mousser un peu genre le truc moi je suis un professionnel je vais trouver une solution sinon c'est trop facile tu vois moi j'ai des choses à compenser dans la vie donc je suis obligé tu vois de faire des petits trucs comme ça pour paraître plus intelligent, plus fort plus beau, plus drôle voilà parce qu'à la maison ça ne se passe pas comme ça c'est la vérité tu peux changer changer de maison ? c'est bon je me suis déjà retapé défaire le waterbed et le remettre là c'est bon je vais pas me rebarrer le waterbed c'est le un gonflable là ? non c'est pas gonflable avec de l'air c'est de l'eau un truc qui fait un bruit insupportable qui fait un bruit ? mais ça fait aucun bruit alors c'est pas la même chose au lieu d'avoir un matelas c'est un matelas à eau un waterbed c'est un matelas à eau ? non ok c'est pas la même chose c'est comme un matelas gonflable à air sauf que dedans c'est de l'eau qui fait 1000 kg une fois qu'il est bougé tu peux plus bouger ah bah tu peux plus bouger bah il y a 400 litres de flotte il fait 400 kg le lit non ? tu vois là voilà j'ai dû le bouger parce qu'on a fait des travaux elle a fait repeindre le sol ma femme donc j'ai dû le démonter j'ai dû le vider vider la flotte et remettre toute la flotte dedans c'est bon hein ? ah non je change pas de maison je crève dans cette maison bah en reprenant ça va pas ? effectivement tous mes utilisateurs sont partis c'est nettement plus propre c'est ça c'est ça donc ce qui fait que on a uniformisé un petit peu le fonctionnement de notre domaine et donc si jamais vous devez dépanner un utilisateur Brigitte machin vous allez dans l'explorateur de fichiers cpc vous devez avoir un truc en bas en dessous c'est deux points il y a t2. vous avez votre dossier travail et dans travail il y a commun et là tout le monde doit avoir le même fonctionnement et oui vu que vous avez mis le script c'est le même script pour tout le monde tout le monde a le lecteur t2. normalement si tout va bien si vous avez fait un travail de qualité mais oui vous avez fait un travail de qualité donc ça fonctionne non ? ah c'est un nom négatif ? je vais le vérifier alors alors le J qu'est-ce qu'il nous dit le J ? alors qu'est-ce qu'on a chez monsieur J ? non 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 là il y a un problème il y a un problème avec Coralie qu'est-ce qu'il y a écrit ? oh la la qu'est-ce qu'est-ce que ce message ? il y a des grands messages pour vous connecter à distance vous devez être autorisé bon monsieur je crois vous avoir dit depuis le début de la formation que quand vous vous connectiez sur un client et que vous avez la petite boîte de dialogue qui vous propose la résolution se connecter il ne fallait pas cliquer sur se connecter n'est-ce pas monsieur ? monsieur J ? oui ça évoque quelque chose pour vous ce que je viens de dire ? c'est le haut auquel il est un peu plus loin apparemment non bon donc est-ce que vous pourriez utiliser la croix en haut à droite s'il vous plaît ? et vous pouvez à nouveau double cliquer sur votre client il faut aller dans le gestionnaire Hyper-V c'était le 1 ou le 2 ? voilà là stop cette petite boîte de dialogue là se connecter je vous ai dit qu'il fallait faire quoi tout le temps ? appuyer sur la croix appuyer sur la croix pourquoi vous avez appuyé sur connexion ? alors ? pourquoi vous avez fait ça ? j'ai dit j'ai dit de ne pas le faire bah la preuve tu avais pu essayer connexion vous n'arriverez plus à vous loguer sur les clients en faisant ça ? ouais il faut faire la croix confédération de 20 fichages allez Coralie en plus si c'est Coralie qui n'arrive pas à se connecter la coco elle va ça tu vas appli-loguer plus tard sur ce truc là ? bah oui c'est bon alors voyons voir explorateur de fichiers ce PC ah il est là travail et si tu double cliques dans le travail qu'est-ce qu'il y a ? il y a 102 oui c'est un test que j'ai fait oui c'est ce que vous voulez il y a en commun etc c'est donc fonctionnel ? for everybody ? je ne sais pas tout ce test non bah vous en faites un ou deux c'est bon après vous n'avez pas tous les comptes on va déconner quand même parfait est-ce que vous êtes prêt à faire de la magie ? on va faire encore plus de magie que la magie qu'on fait déjà allez lorsque vous êtes connecté justement avec Brigitte, avec Eva, avec vos comptes utilisateurs dans le domaine et que vous avez le script qui se lance automatiquement et que vous avez donc accès au dossier travail vous voyez dedans compta, directeur, machin mais est-ce que vous accédez à tous les dossiers ? ça dépend de exact, ça dépend de avec qui on est logué si vous êtes avec un utilisateur qui est au service informatique, oui si vous êtes avec un directeur, oui mais si vous êtes avec un utilisateur classique bah il va voir que un ou deux dossiers si je prends la mise, ça m'agace tac ah, moi je mettais pas des comptes ma question est quand vous êtes connecté au dossier travail grâce au script d'ouverture de session vous voyez des dossiers auxquels vous n'accédez pas ? oui, moi je les vois mais est-ce que vous y accédez à ces dossiers ? non vous avez normalement des messages d'erreur, bim Windows ne peut pas accéder à machin oui en plus le message dit quoi ? vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à RH, contactez l'administrateur réseau pour demander l'accès comme d'habitude oui oui oui, non mais je ne dis pas que ce n'est pas bien c'est un fait lorsque Brigitte elle voit ça, qu'est-ce qu'elle fait ? elle va contacter l'administrateur réseau et qu'est-ce qu'elle dit ? tu sais ce qu'elle dit quand il y a ça ? j'ai pas accès non il y a un problème ? non non non, elle dit allo, il y a internet qui ne marche pas il y a internet qui ne marche pas ? ben oui oui, ça ne marche pas, ça me dit d'appeler mon administrateur pour Brigitte tout ça c'est internet ça c'est la même chose, elle est incapable de faire la différence donc vous imaginez à l'outline ah ça y est internet qui ne marche plus, on a un problème avec la box c'est pas du tout c'est juste qu'elle n'a pas le droit d'accéder, c'est normal et le message dit de contacter l'administrateur elle contacte l'administrateur, elle le fait donc ça peut poser des problèmes le problème, c'est que les utilisateurs voient des dossiers auxquels ils n'accèdent pas et bien c'est ça qu'on va faire comme magie on va cacher automatiquement tous les dossiers auxquels les utilisateurs n'accèdent pas ils vont être cachés en fonction de leur permission NTFS si au niveau des permissions NTFS ils ont au moins lecture le dossier va s'afficher s'ils n'ont pas lecture, c'était caché là typiquement mon utilisateur ça m'agace il ne peut pas accéder à RH, il n'a même pas lecture dans deux minutes, RH il est caché il ne voit plus la problématique est donc peut-être que Brigitte va appeler allo l'administrateur je ne peux pas me connecter ça dit qu'il faut que je vous appelle donc ça fait chier l'outline pour rien c'est pas du tout un problème, c'est juste qu'il ne peut pas y accéder il y a un autre problème plus vicieux il écrit quoi ? vous n'avez pas l'autorisation d'accès quoi ? moi ? d'où ? d'où il me parle je n'ai pas l'autorisation d'accès tu parles là-haut ? moi je suis médecin-chef un médecin-chef il n'a pas l'autorisation d'accès vach di fuder carayoutch ! vous me j'appelle et c'est quoi ce bordel ? je ne peux pas accéder machin donc moins l'utilisateur il envoie moins vous avez de problèmes c'est parti pour la magie vous allez vous connecter sur le serveur 2 qui est donc le serveur de fichiers et sur le serveur 2 normalement vous avez ce qu'on appelle le gestionnaire de serveurs alors le gestionnaire de serveurs il est là c'est le petit icône bleu turquoise que vous avez en bas dans la barre des tâches bon là c'est utilisé je pense que le serveur très bien et bien c'est parfait dans votre gestionnaire de serveurs dans la colonne de gauche tout à gauche vous avez un conteneur qui s'appelle service de fichiers et de stockage je vous invite donc à cliquer sur service de fichiers et de stockage et quand vous êtes dans service de dossiers et de stockage il y a plein de choses dont un truc qui s'appelle partage et donc quand vous êtes dans service de stocker de service de stocker service de fichiers et de stockage et que vous allez dans le conteneur qui s'appelle partage vous devez voir le partage travail il est là il est là le kiki ? non ? donc je répète vous allez sur le serveur 2 dans votre serveur de fichiers vous allez dans le gestionnaire de serveurs dans le gestionnaire de serveurs vous allez dans le conteneur dans la colonne de gauche qui s'appelle service de fichiers et de stockage et dans service de fichiers et de stockage vous allez dans partage et dans partage vous avez votre partage travail non ? toujours pas ? j'en ai ? ah bah tu as décidé de partager d'autres dossiers je vais reformuler est-ce qu'il y a au moins travail ? ouais si vous avez travail vous allez faire clic droit de souris propriété clic droit de souris et vous allez jusqu'à paramètres donc je vous le zoom voilà donc c'est dans service de stockage partage travail propriété de travail vous cliquez sur paramètres et vous allez cocher la case qui s'appelle activer l'énumération basée sur l'accès et c'est lorsque vous allez activer l'énumération basée sur l'accès que les fichiers ou les dossiers auxquels un utilisateur n'a pas au moins l'autorisation lecture il s'était caché c'est ça qui va faire la magie c'est la magie donc je répète vous allez sur le serveur 2 vous allez dans le gestionnaire de serveurs dans le gestionnaire de serveurs vous allez dans les serveurs le dernier à gauche là gestion du partage et du stockage dans partage et stockage vous allez dans partage dans partage vous allez dans travail dans les propriétés de travail vous allez dans paramètres et dans paramètres vous cochez la case activer l'énumération basée sur l'accès est-ce que tu peux la cocher et en laissant les petits trucs rouges partout pour que je prenne un petit screen il faut que je repasse je te la coche et je te rezoom bouge pas don't move allez en faisant ça on a automatiquement partage partage travail paramètres activer l'énumération basée sur l'accès c'est bon on va cacher automatiquement les fichiers ou les dossiers auxquels les utilisateurs n'accèdent pas au minimum en lecture ça c'est bon ça c'est bon monsieur m vous avez pas saigné pour ce matin ? ou c'est moi qui buggue ? non j'ai pas signé pour ce matin non j'ai pas signé pour ce matin C'est confirmé alors ? Oui, je n'ai pas signé Parfait Mais il y en a qui n'ont pas signé hier aussi Et donc est-ce que ça fonctionne Si vous avez activé les numérations basées sur l'accès Vous faites OK Et vous refaites le test C'est-à-dire sur un poste de travail On se déconnecte On se reconnecte Non, pardon, même pas Dans l'explorateur de fichiers, faites F5 Vous rafraîchissez juste Normalement, les dossiers auxquels vous n'accédez pas doivent disparaître Non ? Non Ah bon, il faut se décoller Ah oui, mais moi il y accède aussi Évidemment, ce n'est pas le bon utilisateur Ah oui, il ne faut pas décoller Pardon Utile pour moi Je suis à gas On se déconnecter Et l'ami à gas On se reconnecte On se connecte On se connecte On se connecte Voilà, je vois compta et commun C'est tout Dans mon exemple Moi c'est un utilisateur de la compta ordinaire On peut en déduire que tout ce qui est affiché maintenant On peut souvent les accès On peut l'ouvrir Minimum en lecture On a minimum lecture Au moins je peux lire Dans mon exemple Moi je peux lire le contenu du dossier compta Et lire le contenu du dossier commun Ah bah lui ce sera lecture par Mais il les verra quand même Alors, les stagiaires de la compta Ils n'auront que ça Qu'en lecture Les stagiaires de l'informatique On a dit Ils pouvaient lire tout Ils en auront plus C'est lequel profil le plus restrictif ? C'est stagiaire de la compta Le plus restrictif Parce qu'il va accéder à compta Mais qu'en lecture Et il n'accède pas à commun Voilà, si tu prends un stagiaire de la compta Dans son lecteur réseau Il doit y avoir que compta Et que en lecture C'est sûr que quand on Quand l'ordinateur se met en veille Enfin quand les VM se mettent en veille La session elle soit toujours Elle soit toujours ouverte Que ça ne se déconnecte pas Dès qu'il y a la mise en veille Tu te rends compte Si ça faisait ça ? Comment ça ? Tu te rends compte Si ça faisait ça ? Si la veille déconnectait les sessions ? Ouais Tous les programmes que tu as ouverts Et tout T'es parti deux minutes Pouf, ça t'a tout fermé Oui, c'est vrai Ah putain, j'espère bien Que ça ne le fait pas Ce serait un petit peu dangerous Je pense Parce qu'au final Je suis obligée de me reconnecter du coup Et après me re-déconnecter Et après me reconnecter Moi aussi C'est chiant Non c'est vrai Pourtant je l'ai éteint Comme elle Donc le problème c'est la mise en veille Non, elle c'est la mise en veille Vraiment c'est la mise en veille Moi c'est parce que je l'ai éteint Et évidemment Vous ne savez pas comment l'enlever Qu'est-ce que je pense que c'est en veille Qu'est-ce que c'est en veille Vous avez demandé de le faire Pfff, non Comme si je vous avais montré C'était pour les serveurs qui nous avaient montré Oui, alors effectivement Windows ça n'a rien à voir Windows 10 avec les serveurs Alors, l'économie d'énergie C'est certainement pas au même endroit Non, non, non A mon avis Non, non, ça n'a rien à voir Ça n'a à voir Il faut aller modifier les valeurs de registre Je pense Ça doit être ça Alors la magie Est-ce que la magie est magique ? Est-ce que la magie opère ? Monsieur M, monsieur J, madame N S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez signer pour hier ? Est-ce que ce serait possible S'il vous plaît Ça a bugué Vos signatures ont été effacées Vous allez devoir re-signer Je suis désolé Bug tout le temps ce logiciel C'est pas terrible Thank you C'est que les après-midi en plus Les matières ça fonctionne Alors est-ce que ça a fonctionné Ce masquage automatique de lecteur ? Oui Non ? Vous n'avez pas là ? C'est à moitié Comment ça ? Moitié-moitié ? Le principe fonctionne parfaitement Mais du coup Je viens de découvrir L'utilisateur que j'ai utilisé Pathé Il n'a pas de bons accès Qu'il faut Il ne devrait pas aller Dans le comptabilité C'est un stagiaire ? C'est un stagiaire ? En fait j'ai un peu Non je pense pas C'était le directeur Ça dépend Non le directeur c'était un autre Il est censé être quoi Pathé pour toi ? Je pense que je suis en train de vérifier Ah bah vérifie Mais en membre d'eux C'est pas cohérent ce que je trouve Donc je mange un peu les pinceaux là Je sais pas qu'il est Pathé Il est membre de quoi ? Il est Pathé Voyons voir ça Il est membre de quoi l'ami Pathé ? Elle est Pathé Il est membre de quoi ? Production Bah donc il ne doit accéder qu'à production ? C'est ça le problème Et il accède à compta ? Ouais Ah ouais ça craint Bah fais voir T'es logé avec Pathé ? Il est inclus dedans Ah ouais et puis il accède aussi à informatique Et il n'accède pas à commun Il en manque là Informatique ça va pas là Pathé ça va pas du tout là Mais il n'y a pas que Pathé je crois le problème Bah c'est pas lié Donc il faut vérifier Soit l'imbrication des groupes dans les groupes Alors On va partir de Pathé 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 Quand tu vas dans Pathé Pathé tu vas dans l'onglet membre 2 Il est membre que d'un groupe Service production Double clic sur service production Tu vas dans membre 2 Voilà Est-ce que tu peux agrandir s'il te plaît la colonne ? Voilà Donc il fait partie du groupe accès, production, modif Ce qui paraît cohérent Et accès, dossier, commun, modif Ça n'a rien à faire là Si Ça a à faire là Vu qu'on a dit que tous les salariés Ils accèdent à Accès dossier commun, modif Donc ça c'est bon Ça c'est bon, c'est bon Il faut continuer Non, il n'y a pas de mais Je continue l'investigation Alors, redouble clic sur service production Membre 2 Il fait partie de accès, dossier, commun Est-ce que tu peux double cliquer sur accès, dossier, commun, modif Membre Là il y a tous les services, ça c'est normal Et membre 2, est-ce qu'il y a quelque chose ? Elle est là, la boulette Ah il est en lecture Non mais déjà Le groupe accès dossier commun, modif Tu l'as mis dans accès dossier commun, lecture N'importe quoi ça Double clic sur accès dossier commun, lecture Membre, il doit y avoir Non, ça n'a rien à faire là tout ça Pourquoi ils sont dans accès commun, lecture J'avais dit que tous les salariés T'as mis tous les accès dossier commun Dossier commun, compta, commun modif Tous les dossiers modifs Tu les as mis dans accès dossier commun, lecture N'importe quoi Arrête, arrête Va dans l'onglet membre 2 Et t'as tout mis dans quoi ? Non mais tu te rends compte que t'as mis des groupes dans des groupes Dans des groupes, dans des groupes, dans des groupes Il faut arrêter de faire ça monsieur Là il faut s'arrêter Parce que là, donc t'as fait que tout ça devient membre Du groupe qui s'appelle Stagiaire informatique Tu peux double cliquer sur Stagiaire informatique ? Membre Allez, il y a tous les accès Et dans l'onglet membre 2 Va dans membre 2 Tout ça Stagiaire informatique Ca donne l'accès au dossier compta, lecture Dossier informatique modif Et production lecture Tout s'explique Ca fait que voilà Voilà pourquoi Un mec qui est à la production Qui est censé être un stagiaire ? Non non, ça c'est un salarié de la production Se retrouve avec l'autorisation D'accès au dossier compta en lecture D'accès à l'informatique en modif Et production, lecture, mais ça il l'avait déjà Parce qu'il a mis un groupe, dans 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 un groupe C'est ça, là on le voit, vous voyez, vous avez toutes les imbrications , là Il l'a accumulé et toutes les ACL Donc on est parti en haut de Paté 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 dans le groupe Service production Le groupe Service production il est dans axé dossier commun modif le groupe axé dossier contenu modif il est dans axé dossier commun lecture Le groupe axé dossier contenu lecture il est dans le groupe axé stagiaire informatique et le groupe accès stagiaire informatique il est dans le groupe accès dossier compta lecture accès informatique modif, accès lecture c'est pas pour nous je faisais pareil au début donc ça c'est c'est possible que tu l'aies fait au fur et à mesure mais ça c'est l'explication voilà pourquoi est-ce que mon mec de la production accède au dossier compta et au dossier informatique en cliquant sur le groupe accès dossier il doit être membre de personne c'est le dernier exactement, les groupes accès dossier c'est eux qui ont le droit d'accès au dossier donc ils dépendent d'aucun autre dossier c'est le plus bas effectivement, normalement les groupes qui s'appellent accès dossier quelque chose l'onglet membre de, il est vide il est vide, il n'y a personne il y a des gens dedans mais eux ils sont dans personne c'est A, G, D, L, P ce qui s'appelle accès dossier c'est les groupes de domaines locaux lui il a fait A, G, D, L, P il a fait ce que je vous ai mis l'autre jour il a fait A, G, 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 D, L, D, L, D, L, D, G, G il a mis des D, L dans des G il a remonté après le P il a remis quelque chose du coup et oui parce que le groupe qui s'appelle accès dossier lecture accès dossier commun lecture il l'a mis dans le groupe stagiaire informatique donc c'est un P qui est devenu dans un G il a remonté un P dans un G ça s'arrête plus c'est pour ça mais oui, 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 ça s'arrête plus ça s'arrête plus, on peut faire une boucle sans fin il faut que je les étate à peu près et si on fait une panne de ce genre là c'est un... bah on fait ça, voilà pourquoi est-ce que... mais c'est une panne que j'ai pu dépanner très facilement qu'est-ce que j'ai fait ? je suis allé dans membre 2 j'ai double cliqué membre 2, double cliqué membre 2, double cliqué j'ai suivi j'ai suivi le chemin est-ce qu'on aurait pu s'arrêter à accès dossier le premier et le démembrer des... et sur les clés tout le... tu souhaites démembrer des gens ? je sais pas si tu vas suggérer oui, oui, oui on aurait pu s'arrêter à plein de moments si le premier pâté pâté il était dans le service production et le service production aussi accès dossier commun il y en avait besoin c'était le accès dossier commun n'a rien à faire dans accès dossier commun lecture voilà là il y a un truc à rien faire là on aurait coupé là on aurait démembré là mais tout le reste on perd tout le reste derrière on perd pas tout le reste il aurait toujours eu que le dossier le groupe accès dossier commun lecture il est toujours dans le groupe stagiaire informatique celui-là il est pas démembré parce qu'il a fait plusieurs inclusions qu'il fallait pas faire il en a pas fait qu'une il en a fait plusieurs donc là si on veut corriger on va corriger un peu donc le contenu du groupe stagiaire il est bien stagiaire il est bien membre de on l'avait dit stagiaire informatique ils accèdent au dossier compta en lecture ils accèdent à l'informatique en modif et ils accèdent à la production en lecture ça c'est ce que j'avais demandé donc ça c'est juste c'est l'onglet membres le problème membres tous les accès dossier n'ont rien à faire là parce que les membres du groupe stagiaire ce sont les stagiaires donc c'est donc que Moza et Ricotta donc là les 4 groupes accès dossier tu me les viens voilà donc dans le groupe stagiaire informatique il n'y a que les stagiaires de l'informatique dans l'onglet membres tu dois avoir que des comptes utilisateurs normalement oui voilà c'est bon celui-là alors le accès dossier commun lecture non ça c'est faux non 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 le groupe accès dossier commun lecture n'est pas membre de stagiaire informatique tu le supprimes voilà membres par contre ça ça c'est pas bon tous les accès il n'y a rien normalement dans le groupe accès dossier commun lecture il n'y avait rien il n'y avait personne dedans il n'y avait personne tac donc celui-là c'est bon tu peux faire ok oui ok maintenant accès dossier commun commun modif il n'est pas membre de accès dossier commun lecture non tu le supprimes et dans l'onglet membres ça c'est juste non ça c'est juste j'avais demandé à ce que tous les comptables services informatiques production et ressources humaines accèdent en modification au dossier commun ça c'est juste ça c'est bon oui c'est moi qui voulais demander c'est et donc le service production il est membre de accès dossier commun modif et d'accès production modif ça c'est juste aussi et dans l'onglet membres maintenant il y a les salariés du service production tout va bien là c'est ok et là on est mieux ah c'était une jolie usine à gaz que vous nous avez fait monsieur mais ça fonctionne mais à mon avis le problème qu'il avait c'est qu'il avait trop de droits à l'utilisateur par rapport à ça c'était quelqu'un juste du service production il accédait à compta et informatique production et commun il devait avoir que ces deux là production et commun modif les deux je crois oui oui tout à fait modif les deux c'est quelqu'un maintenant quelqu'un de la production voilà et là c'était typiquement un utilisateur qui a trop de droits parce que c'est ce qui se passe en général quand vous commencez à mettre des groupes dans des groupes dans des groupes dans des groupes il y a des gens ils ont trop de droits justement ils récupèrent les droits tous les groupes dans lesquels vous les avez imbriqués ils les accumulent ah bah on accumule les droits oui bien sûr bon allez tartine c'est l'heure des tartoches bon allez tartoche alors bon allez à toutes à plus dans le bus allez c'est la pause